Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment trier des données dans Google Sheets. Donc première des choses, on va sélectionner la plage de données qu'on désire trier. Donc si c'est toute la feuille, on n'a rien à sélectionner, mais dans ce cas-ci, comme c'est pas toute la feuille, mais bien par exemple ces données-là ici, bien je sélectionne mes données. Je peux même prendre les en-têtes si je le désire. Ici, on va simplement le préciser lors du tri que c'est des en-têtes pour ne pas qu'elles ne soient triées avec les données. Donc une fois que c'est fait, on va dans le menu « Données » et on sélectionne « Trier la plage ». Et on va aller dans « Options avancées de tri de plage ». Ici, j'aimerais trier par « sous-groupe de lecture » et par « nom d'élève ». Donc ici, dans mes options de tri, je vais activer la case ici pour dire que j'ai des lignes d'en-tête de sélectionnées. Et automatique, ça modifie ce qui apparaît ici pour que je voie les en-têtes de mes colonnes. Donc moi, j'aimerais trier par « sous-groupe de lecture ». Et c'est pas des lettres, mais c'est quand même un tri croissant que j'aimerais qu'il se fasse. Donc c'est soit le tri croissant ou décroissant. Donc je laisse ça comme ça. Et je peux ajouter une deuxième option de tri. Donc en premier, il va trier par « sous-groupe » et dans le même sous-groupe, j'aimerais qu'il trie ensuite par, par exemple, par « nom d'élève ». Donc je vais aller sélectionner « nom » ici. Et je choisis si je désire un tri croissant ou décroissant. Si je veux enlever ce tri, je peux à tout temps venir appuyer sur la poubelle pour enlever ce deuxième tri qui va s'effectuer après le premier tri. Donc j'appuie maintenant sur « trier ». Donc on voit que les données sont triées par « groupe de lecture en premier » et que dans un même groupe, les données sont triées selon l'ordre alphabétique de nom. Vous remarquerez que l'élève qui avait 24 pour le nom des lettres, c'est encore « les données ont suivi » parce que j'avais sélectionné l'ensemble de la plage de données. Donc c'est important de bien sélectionner l'ensemble de nos données si on désire qu'elles restent associées à la bonne personne. Je vais vous montrer ce que ça donne si je ne sélectionne pas bien ce que je fais. Donc par exemple ici, on va retenir que Karine a 24, était au stade 3, 22 et groupe 1 et je vous montre à l'instant. Donc si par exemple, je sélectionne seulement les noms et que je m'en vais dans « données », « trier la plage » et que je choisis par exemple « trier en ordre alphabétique », bien automatique, Karine va se ramasser ici, mais elle n'a plus 24, elle a 22 parce qu'elle a trié ici, mais pas le reste des données. Ils n'ont pas suivi. Donc c'est important, je vais annuler tout simplement, mais c'est important de bien sélectionner, comme j'avais fait tantôt, l'ensemble des données pour qu'elles suivent avec les autres données sur la même ligne. Donc voilà, c'était comment effectuer un tri dans Google Sheets.